bonjour pour ceux qui ne le savent pas love cook est auteur compositeur interprète quel lien avec la cuisine et bien le vocabulaire musical s'adapte très bien au vocabulaire culinaire analogie métaphores termes imagés sont employés entre la cuisine et la musique il existe de nombreuses similitudes si si écoutez apportez la note batterie de cuisine un diapason une flûte une mandoline un mozart un opéra un polka trompette de la mort et pour notre recette d'aujourd'hui merengue une tarte merengue pas d'erreur vous êtes bien chez love cook pour faire cette magnifique tarte merengue aux bananes et pommes il est nécessaire d'utiliser une astuce je vais vous la délivrer gratuitement parce que love cook est généreux commençons voici donc les ingrédients nous commençons par deux bananes deux pommes trois oeufs 300 millilitres de lait 180 grammes de sucre dans un récipient 200 grammes de sucre dans un autre récipient et là vous vous demandez très justement mais pourquoi love cook a-t-il mis deux récipients pour le sucre et bien la réponse est la suivante parce que nous continuons avec 60 grammes de maïzena et une pâte feuilletée je vous propose que nous commencions dès maintenant l'élaboration de notre tarte merengue avec pomme et banane c'est parti nous allons commencer par mettre de l'huile dans notre plat à four et nous allons le graisser bien le graisser une fois que celui-ci est bien graissé nous allons y mettre notre pâte feuilletée avec le papier qui va avec nous allons bien limiter le tour de notre plat et nous allons découper tout autour l'excédent de pâte et de papier nous allons maintenant y ajouter une autre feuille de papier spécial pour le four nous mettons du riz sur la surface de la pâte stop et là vous vous dites mais love cook a perdu la raison que vient faire le riz dans cette recette pire serais-je devenu incompétent insouciant inconscient malséant inconséquent malveillant affligeant d'artagnan oups non juste scintillant pas d'erreur vous êtes bien chez love cook en fait si nous mettons du riz sur la pâte c'est pour éviter que celle ci monte lorsqu'elle se trouve dans le four le simple poids du riz sur la pâte permettra à cette même pas de rester bien plate love cook que d'astuces tu as ne me remerciez pas c'est un cadeau continuons nous allons maintenant découper l'excédent de papier et de pâte nous allons bien étaler notre riz et nous allons en dessous de notre riz percer la pâte pour qu'elle respire quand elle sera dans le four nous mettons notre pâte dans le four pendant 15 minutes un four à 180 degrés en attendant ne perdons pas de temps nous allons découper nos pommes nous allons l'appeler la couper en lamelles nous avons deux récipients un récipient pour une pomme et un autre pour l'autre pomme nous allons maintenant couper notre banane un récipient pour une banane et l'autre récipient pour l'autre banane ensuite nous allons séparer le blanc du jaune de nos trois oeufs nous allons écraser notre banane et nous allons faire de même avec notre pomme l'idéal c'est de la couper en tout petit 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 morceau et nous allons écraser l'ensemble voilà c'est bien une fois que c'est bien écrasé nous mettons de côté et nous allons battre nos oeufs nous allons y ajouter notre sucre et nous remuant bien sûr nous y ajoutons maintenant notre maïzena nous remuant toujours ça devient de plus en plus compact nous y ajoutons notre lait les 300 millilitres de lait et nous allons mettre notre casserole sur le feu et nous allons remuer non mais regardez la pâte devient de plus en plus compact c'est le moment d'y ajouter nos fruits écrasés et bien sûr nous remuant sortons de notre four la pâte et laissons la refroidir et nous allons ensuite retirer notre riz et vous avez remarqué en tout cas vous allez remarquer dans quelques secondes et voilà notre pâte est bien restée plate nous allons maintenant y ajouter nos fruits écrasés qui se trouvent dans la casserole ou ça semble bon eh bien non ce n'est pas fini nous allons maintenant nous attaquer à la décoration waouh love cook adore ça on commence avec les bananes et ensuite avec notre pomme n'ayons pas peur de découper nos pommes en petites lamelles ce sera plus facile d'une part est tellement meilleur à manger ce sera plus faim que d'astuces c'est pratiquement terminé c'est pas mal non nous allons maintenant verser dans notre robot le blanc de nos trois oeufs ainsi que le deuxième récipient de sucre maintenant vous savez pourquoi il y avait deux récipients de sucre à fait confiance à love cook et la machine fait son travail nous versons peu à peu le sucre jusqu'à ce que le contenu entier c'est à dire 180 grammes de sucre au bout de quelques minutes voici le résultat non c'est bien compact nous allons avec notre appareil verser délicatement notre délicieuse meringue tout autour de notre gâteau c'est facile à faire c'est un jeu d'enfant c'est plaisant appétissant regardez c'est simple non voilà nous allons combler les trous et ensuite nous allons mettre dans le four vous allez me demander combien de temps la réponse est la suivante le temps de doré légèrement la surface de notre meringue le résultat est appétissant c'est honteux frais ça ne demande qu'à être mangé immédiatement ou pas tout dépend du taux de votre gourmandise je vous propose dès maintenant si vous voulez bien de ne pas oublier si vous aimez ma vidéo ainsi que ma recette je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas la fée clouchette pour recevoir mes nouvelles recettes